Hello hello, on est lundi, donc qui dit lundi il dit nouvelle semaine d'une part et d'autre que c'est le moment de faire le point lecture. Alors je suis plutôt contente de moi, la semaine était assez chargée pour moi mais finalement j'ai quand même su terminer 4 livres donc c'est pas rien. Je commence tout de suite, donc j'ai terminé Le Protector à l'Ombrelle tome, un sans âme de Gaël Carrégaard et je confirme le coup de coeur, j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais plus autant éclatée en lisant un livre et là c'est vraiment le cas. J'ai vraiment adoré Alexia qui a vraiment un tempérament de feu, beaucoup de piquant quand elle échange avec Lord Macon mais voilà nickel. Et puis ce qui est génial aussi c'est que l'intrigue est complète, c'est à dire que ce n'est pas juste une introduction ce premier tome, c'est vraiment une histoire qui se termine ici. On pourrait très bien décider de ne pas lire les tomes suivants parce que ben voilà il n'y a pas, on peut très bien s'arrêter, l'intrigue est vraiment complète. Maintenant moi comme j'adorais, je continuerai certainement avec le tome 2D qui sortira en poche mais ça fait que j'apprécie beaucoup. Enfin voilà, mon avis sera jeudi sur le blog vu que mercredi ce sera le book club donc sur Livre Addict et que donc je vous aurais vraiment manqué mon avis le lendemain. Voilà, alors ma deuxième lecture je ne peux malheureusement pas vous la montrer physiquement parce que je ne l'ai pas sur moi. Il s'agit d'un album jeunesse qui s'appelle 4 abonnés abominables petites histoires de Ayesha El Rubio publié aux éditions Éveil et Découverte. Donc cet album m'a attirée directement parce qu'il me faisait penser à Tim Burton tout simplement. Et je confirme que c'est bien, il y a vraiment une influence de Burton dans cet univers. Ce sont des histoires gothiques avec beaucoup d'humour noir. Les dessins font irrémédiatement penser aux traits de Burton. Donc voilà, ça peut vraiment être signé Burton ce truc là. Maintenant je ne sais pas trop si je le conseille aux plus jeunes lecteurs parce que les histoires sont vraiment... Enfin comme je dis, il y a beaucoup d'humour noir donc ils risquent de ne pas trop accrocher ou comprendre. Et puis c'est assez effrayant quand même. Donc je ne sais pas vraiment qui est le public visé par ce livre tout simplement. Mais bon, si vous avez des enfants qui ne sont pas des couillons on va dire, qui adorent les histoires de la lune etc. Ben pourquoi pas. Alors ma prochaine lecture, enfin la prochaine scolaire après, j'ai rechaîné avec Intruse de Nicolas Jaillet. Donc le tome 1 de Lille, publié au livre de poche Jeunesse. Gros flop pour moi. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus un comme ça. Mais là, pouf, j'ai pas du tout aimé. Bon, alors au début ça partait plutôt bien quand même. Dans quoi ça parle ? Fanny est une jeune couturière qui vit à Vienne en 1815. Donc voilà, vous voyez Sissi, mais voilà ce décor là. Et elle est amoureuse de Martin qui est en Valais. Sauf que Martin en fait n'est pas Martin, il s'appelle Frédéric. Et il est vicomte. Et donc quelqu'un va dire à Fanny, tu sais ton Martin là-bas, c'est pas celui que tu crois. Et donc elle va s'infiltrer au palais, elle va enfiler une robe et participer à la soirée, au bal etc. Donc ce qui est bien, c'est que l'ambiance elle est vraiment là et qu'on apprend tous les codes du bal. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans une soirée. Il y a le bal, le ballet, le buffet, le punch. Enfin il y a plusieurs choses comme ça. Donc ça nous apprend vraiment comment on animait les soirées dans ces années-là. Ça c'est pas mal du tout. Maintenant je regrette plein plein de choses. De un, on n'a aucun contexte sur l'histoire de Fanny et Dominique. De Frédéric. Pourquoi je dis Dominique ? On ne sait pas leur passé. On sait, voilà, on nous les introduit comme ça. Fanny elle est couturière ou elle est couturière. Pouf, elle fait ça nanana. Le résumé que je vous ai donné c'est tout ce qu'on sait de Fanny. Toute l'histoire va se passer durant la soirée où elle va essayer de se faire passer pour une noble auprès de tous les autres personnages. Mais voilà, on ne sait rien de son passé. On ne sait pas comment elle a rencontré Frédéric. On ne sait pas comment ils ont fait pour tomber amoureux etc. Donc voilà, ça, ça me manque vraiment beaucoup pour moi. Après, je n'ai pas apprécié toute la deuxième moitié. Déjà c'est long. Tout se passe durant la soirée et c'est vachement long. Quand même je trouve. Et de deux, c'est que la deuxième moitié c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est rare que je dise ça mais là franchement moi j'ai halluciné. J'ai halluciné devant tant d'éléments grotesques, absurdes. Enfin vraiment des trucs de gamins que je n'ai pas accroché du tout. En plus, enfin ici on le voit un peu moins. Mais en fait en format, donc c'est un livre jeunesse. Et en gros format, la couverture est vraiment plus naïve que ça. Donc c'est vraiment la petite fille en robe etc. C'est vraiment un livre que j'aurais pu offrir les oeufs armés à une enfant de 10-11 ans. Sans aucun problème. Sauf que là, il y a des scènes d'amour assez explicites. Et donc je n'aimerais pas qu'une fille de cet âge là le lise. Donc voilà. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal à vous dire mon avis. Mais franchement quand j'ai vraiment halluciné dans tout ce qui se passait. C'était trop grotesque, trop du mélodrame. Voilà, bon j'ai terminé. Mais je pense que pour le tome 2, il ne faudra vraiment pas compter sur moi. Mon avis sera publié vendredi je pense. Alors, ma dernière lecture terminée la semaine passée. C'était Reset de Tetsuya Tsutsui. Publieuse édition Kihun. Vraiment un bon thriller, un bon one shot. Donc je vous disais, laissez me passer. On suit Shunsuke qui est un jeune à coeur. Qui va enquêter sur une série de suicides. Donc les gens se suicident après avoir joué un jeu qui s'appelle Dystopia. Et donc Shunsuke va essayer d'affiltrer Dystopia. De savoir ce qui se passe. Comment il peut faire plonger le coupable en gros. De tous ces suicides etc. C'est bien amené, c'est bien travaillé. Nickel. Pas grand chose à dire de plus. Alors, ma lecture actuelle c'est Beyond Earth. Le tome de Le Vent de la Révolte de Brandon Ball. Publié aux éditions Nathan. Je suis à un tiers du livre. Et j'ai un petit peu de mal à l'accrocher. Comment dire. J'ai pas d'envie irrépressible de continuer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais moi je trouve que c'est vraiment essentiel dans un roman de 600 pages quand même. Pour la jeunesse. C'est avoir de l'intérêt pour ce qui arrive au personnage. Avoir envie de toujours en lire plus pour savoir ce qui va leur arriver. Et j'ai pas du tout ça. Je peux arrêter n'importe quoi ma lecture. La reposer. La reprendre le lendemain. Ou même dix jours après. Moi ça me... Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'accroche pas. Plus simplement. Pour toi il se passe plein de trucs. Il y a Jason et Rachel qui sont les deux personnages principaux. Il leur arrive vraiment plein de choses. L'auteur a plein d'idées. Mais euh... Voilà j'ai pas... Je suis pas accro quoi. Tout simplement. J'espère quand même le terminer d'ici vendredi. Même s'il me reste encore 400 pages. Mais voilà. Alors prochaine lecture. Ce sera Bank Green de Thierry Di Rouleau. Di Rouleau pardon. Publié aux éditions Le Bélial. C'est un tome 1. C'est écrit tout petit quand même. C'est 350 pages. Mais c'est vraiment écrit petit. Et euh... Je sais... De quoi ça parle là ? Je vais tout de suite le dire. Comme ça on sait. Euh... Mordraine en fait c'est le dernier varanier. Donc le dernier de son espèce. C'est un être immortel. Qui connaît la fin de chacun. Donc qui sait dire dans quelques circonstances chaque personne va mourir. Et il est aussi mercenaire. Voilà ce que je sais de cette histoire. C'est de la dark fantasy. On le compare à Elric de Moorcock. Pour ceux qui connaissent. Et euh... Les quelques personnes à qui j'ai dit. Tiens vous savez j'ai acheté ça. Ils m'ont dit. Wow ! Tu sais c'est très particulier. C'est très bizarre. Donc je suis pas sûre d'accrocher. Mais je dois lire le tome 2. Elle Broun pour le masque critique de Babelieu. Donc j'espère quand même bien accrocher. Mais il se peut que durant la semaine je lise d'autres trucs en parallèle. Si c'est vraiment trop dur. Trop violent. Voilà. Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on verra lundi prochain. Voilà c'est tout pour ce C'est Lundi. J'espère que vous aurez de très très bonnes lectures cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !